Bonjour et bienvenue sur la chaîne J'affiche complet, la chaîne qui aide les loirs saisonniers et les gestionnaires d'hébergement saisonnier à devenir des entrepreneurs sereins et ultra rentables. Aujourd'hui on va parler de love room, on va parler d'un écueil majeur si vous faites une love room. C'est mon petit coup de gueule de la journée, voilà, il fallait que ça sorte, je fous le partage, j'en ai assez de voir des love rooms qui ont ça, je vous en supplie, ne faites pas ça. Voilà, on va partager ça ensemble. Si vous aimez mon travail sur une vidéo par jour et mon défi d'une vidéo par jour, pour soutenir mon travail, la meilleure façon c'est rapide et c'est gratuit et ça va vous permettre de vous assurer d'avoir encore plein de vidéos quotidiennes sur le long terme, c'est de faire un petit pouce bleu sous cette vidéo, de mettre un j'aime sous la vidéo, ça soutient la chaîne, ça soutient mon travail et ça va me permettre de pouvoir continuer encore longtemps à faire des vidéos comme celle-ci. Alors les love rooms, entendons-nous bien les amis, les love rooms hyper rentables, ça a vraiment encore dans beaucoup de villes une odeur j'allais dire, mais ce n'est pas ça du tout que je voulais dire, un sentiment de rareté, oui. Il y a encore dans pas mal de villes de France une rareté sur les love rooms. Il y a certaines villes sur lesquelles le marché est déjà saturé, c'est hallucinant. On se faisait la remarque avec J'affiche complet, je pense à une ville en particulier, je ne sais pas si je cite la ville parce que je ne veux pas non plus stigmatiser les personnes qui affichent ouvertement être dans cette ville, mais il y a des villes sur lesquelles les love rooms sont déjà saturés, c'est ouf. Donc faites bien votre petite étude quand même, parce que dans ces cas-là, si c'est saturé, ça ne veut pas dire que ça ne va pas se vendre, évidemment que non. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas vendre une love room en T2 plus chère qu'un T2 normal, bien sûr que oui, mais ce ne sera peut-être pas l'Eldorado qu'on peut avoir sur d'autres villes. Selon la rareté, c'est assez important. Donc entendons-nous bien, les love rooms, c'est toujours un dispositif qui est très intéressant pour exploiter votre courte durée, votre petite surface en courte durée. C'est une excellente idée et en termes de tarification, on peut aller, pour vous donner une idée, on peut aller sur un x2 par rapport au prix normal du type de bien que vous avez, donc x2 le prix des studios ou x2 le prix d'un T2, jusqu'à un x3, parfois beaucoup plus, si le bien a vraiment un énorme cachet, notamment un cachet historique. Dans ces cas-là, on peut vraiment faire des prix moyens qui sont extrêmement hauts. Mais alors, quel est cet écueil et ce petit coup de gueule de la journée ? Les amis, pourquoi dans plein de love rooms, il y a des sortes de néons de couleurs, des néons roses ? C'est absolument hideux et c'est absolument qui-de-chouille ! C'est qui-de-chouille ! Ce n'est pas parce qu'on sait très bien ce que nos voyageurs viennent faire dans nos appartements en love room. On le sait, évidemment ! Mais il n'en reste pas moins vrai qu'on peut leur proposer une expérience chic, glamour, haut de gamme et pas des néons tuning roses ! Non ! Non, ce n'est pas possible ! Ce n'est pas possible ! Il faut vraiment arrêter avec ça ! Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule ! Je pense que ça fait la différence aussi ! Parce qu'évidemment, le néon de couleurs ne donne pas une image qualitative ! Ça donne une image maison-close, prostitution... Bof quoi ! Bof ! Et n'oubliez pas que si... Peut-être que c'est un truc féminin-masculin, je ne sais pas ! Je ne sais pas ! Franchement, je ne veux pas stigmatiser dans un sens ou l'autre ! Mais ça ne fait pas glamour, ça ne fait pas chic ! Et qu'est-ce qui fait vendre cher un appartement ? C'est le chic, c'est le glamour, c'est des choses qui sont vraiment... Qui sentent le luxe en fait, qui sentent le haut de gamme ! Regardez les hôtels, 5 étoiles ! Regardez les palaces, c'est hautement chic ! Et les gens y viennent pour les mêmes raisons, souvent ! Donc voilà, ne nous voilons pas la face ! Les gens viennent dans un palace très haut de gamme, parfois, voire souvent pour les mêmes raisons ! Et pourtant, aucun néon de couleur à l'horizon ! Aucun ! Aucun ! Donc, inspirons-nous de l'hôtellerie de luxe, qui depuis des dizaines, de peut-être centaines d'années, gère ça parfaitement ! Et arrêtons les néons de couleur ! Voilà, voilà ! Bon, je m'arrête là sur cette vidéo ! Dites-moi si vous aimez les néons de couleur ! Est-ce que c'est moi ? Est-ce que c'est moi qui suis trop dure avec les néons de couleur ? Ou est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? J'ai hâte de vous lire en commentaire ! Moi, ce que je vous propose, si vous le souhaitez, c'est que si vous avez un projet de Love Room, si vous avez envie de vous lancer sur ça, et que vous avez peur de vous tromper, on peut vous accompagner, notamment sur la tarification, pour faire des prix qui vont vraiment vous permettre d'autofinancer ce projet d'envergure, parce que c'est vrai qu'une Love Room, c'est assez coûteux, notamment pour avoir un jacuzzi ou une grosse baignoire balnéo. Dans tous les cas, avoir les meilleures tarifications dès le début, ça va vous permettre d'avoir un business model qui tient la route, et surtout une très jolie rentabilité. Donc vous avez le lien pour prendre rendez-vous avec moi en commentaire, pour qu'on puisse en parler ensemble, et qu'on puisse voir de quelle façon est-ce qu'on peut vous aider. Je vous souhaite une très bonne journée, prenez soin de vous, et j'aurai plaisir à vous retrouver demain pour la prochaine vidéo.